... Bonsoir à tous, la semaine sera soviétique en ce qui concerne l'actualité, point culminant demain avec l'arrivée à Paris de Mikhail Gorbatchev. Mais dès aujourd'hui, l'archipel de la Perestroïka s'enrichit encore, l'Union des écrivains soviétiques a annoncé la publication à partir du mois d'août de l'œuvre majeure d'Alexandre Solzhenitsyn, l'archipel du goulag, qui dénonce l'univers concentrationnaire stalinien. Un livre dédié à ceux à qui la vie a manqué pour raconter ces choses, écrit Solzhenitsyn, des choses que les soviétiques pourront désormais lire dans le texte. Guylaine Laurent. Rapidement, avant de nous quitter, annoter sur votre agenda du mardi 4 juillet, le début de la visite de Mikhail Gorbatchev à Paris. Demain, les Arméniens manifesteront contre le numéro 1 soviétique, la fête de l'indépendance aux États-Unis, et puis en sport, la quatrième étape du Tour de France 89, 255 kilomètres dans les Mollets pour les coureurs. Les prochains rendez-vous de l'information tout de suite après la météo d'Alain Gilopétré, Minuit Sport, présenté par Daniel Potra, 6h30, une première avec Robert Namias et Catherine Nel, 13h, Jean-Pierre Pernault, 20h, Patrick Poivre d'Arbor. Je vous retrouve demain soir. Les infos sur TF1, 24h sur 24, en téléphonant au 36 65 4 3 2 1. Madame, Monsieur, bien le bonsoir. C'est reparti pour un petit tour d'anticyclone. Un anticyclone situé au nord et qui nettoie notre pays de ces nuages. Regardez le ciel de France aujourd'hui. Les nuages de ce matin, au fur et à mesure que la journée se déroulait, que l'anticyclone faisait valoir ses effets, ces nuages-ci se désagrégeaient. Nonobstant, vous voyez ces nuages-là ? On va les retrouver sur l'animation satellitaire élargie. Les voici. Ils viennent de l'Est. Ils sont pris dans le flux de cet anticyclone, dont on voit très bien les limites. Vous voyez, c'est très joli, là, et notamment les limites nuageuses au large de l'Irlande et de la Bretagne. On peut d'ailleurs symboliser la situation avec les sigles habituels. Voici l'anticyclone. C'est une branche de l'anticyclone des Açores, une autre grosse cellule sur le nord de l'Afrique. La dépression qui a tendance à envoyer quelques nuages par bouffée sur le flanc sud de l'anticyclone. Souvent, comme les nuages rentrent dans les hautes pressions, nécessairement, vous avez vu ce que ça donne, ils ont tendance à s'affaisser. Quand même, il y avait pas mal d'orages dans ces régions-ci, aujourd'hui, et il est vraisemblable que demain, nous en aurons sur l'Est. Je dis vraisemblable parce que nous n'avons toujours pas d'informations de la météo nationale. Au passage, vous regardez qu'ici, une dépression est en train de se générer au large du Portugal. Quel temps pouvons-nous estimer avoir demain matin ? Eh bien, du beau temps dans le midi avec toujours un mistral, du beau temps sur l'Ouest aussi, malgré quelques passages d'altitude, un temps franchement nuageux sur les contreforts du nord-est et de l'est, avec éventuellement des ondées localement orageuses, et puis, entre ces deux types de temps, un peu plus de nuages, avec un vent de secteur Est sur le nord, mais aussi des éclaircies. L'après-midi, toujours relatif beau temps sur l'Ouest et le midi, quelques petits passages nuageux, ne rêvons pas, toujours du mistral, et là, ça se dégagera bien autour du golfe du Lyon. Attention, des orages possibles de l'extrême Sud-Est à la Corse, des orages possibles aussi sur le Nord-Est, la Franche-Comté, le Lyonnais, le Nord des Alpes, alternante avec des éclaircies. Et puis, sur la zone qui reste, toujours entre ce grand beau temps et ces quelques orages, un temps mitigé, avec toujours un peu de vent de secteur Est sur le Nord. Les températures, quant à elles, il est estimable qu'elles iront de 21 degrés à Cherbourg et Lille, jusqu'à 28 degrés à Toulouse, qui devrait connaître demain le maximum de températures. Eh bien, c'est quand même l'été. Bonsoir. Au pays de Conforama, il fait bon vivre avec l'électroménager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada